J'allais crier comme un dingue. La plupart du temps, un agent immobilier est payé à la commission. Ça veut dire qu'il va prendre un pourcentage sur le prix de vente. Mais ça veut aussi dire que si jamais il n'arrive pas à vendre, eh bien vous ne le payez pas. Une erreur à ne pas commettre, c'est de choisir l'agent immobilier qui va vous proposer le taux de commission le plus faible. Souvent, sa motivation financière sera moindre. Il va devoir vendre plus de biens pour arriver au même résultat financier. Deuxièmement, est-ce qu'il va vraiment mettre tous les moyens en œuvre pour mettre votre bien en avant ? Le troisième point, la négociation. Si un agent immobilier n'est pas capable de défendre ses propres honoraires, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va pouvoir défendre votre prix de vente ? Ce sont donc des fausses économies. Pensez-y. Si vous avez besoin d'un avocat, d'un comptable, d'un médecin, est-ce que vous allez choisir celui qui coûte le moins cher ou celui qui vous apporte le plus de résultats ? Un agent immobilier, c'est un investissement, pas un coût.